Aujourd'hui, à boire sur les tablettes, on déguste, le temps est venu, un Côte-du-Rhône du prince de la Côte-Rôtie, Stéphane Augier. Ayant grandi dans les vignes pentues de la Côte-Rôtie, Stéphane ne s'est jamais vraiment posé la question à savoir ce qu'elle est vinifiée. Mais lorsqu'une opportunité s'est présentée à lui d'acheter des terres dans le sud et en grand amateur de Grenache, il s'est dit « Pourquoi ne pas se diversifier? » Selon lui, quand on a la chance d'avancer, on fonce. Le temps était donc venu d'explorer le sud. Il acquiert 20 hectares de vignes dans le Rhône méridional, sur plan de dieu et visant. Pour vous situer, ça se trouve un peu entre Château-Neuve-du-Pape et Gigondas. Contrairement à ces autres vins qui sont vinifiés à Empuie, en face de ces vignes de Côte-Rôtie, le temps est venu et vinifié dans le sud, directement sur plan de dieu. Au niveau de l'encépagement, la proportion reste habituellement sensiblement la même selon les millésimes, soit majoritairement du Grenache, assemblé avec de la Syrah et un peu de mauvaise Saint-Saupe dans le mélange, mais ça reste vraiment minime. Hum, le nez est pétant de fruits et d'épices. C'est très charmeur, à l'image de son créateur. La bouche est mi-courcée, très souple et élégante, avec d'impressionnantes notes de sarriette, de romarin, framboise noire, de fleurs séchées comme la violette et la lavande. Niveau accord, j'y recommanderais avec une tagine d'agneau ou des poivrons grillés. Santé! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada